Le monde de Tangerine, c'est l'oeil dans le monde de Tangerine. Embrassez-vous sous la branche de guille. Réchauffez-vous et confiez-vous à Tangerine. Hey joyeuses fêtes et bienvenue dans le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai un couple qui fait du porn, dont une jolie demoiselle qui a pas mal plus d'expérience, toute jeune mais avec plein d'expérience sexuelle. Elle va nous raconter sa jeunesse et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait avec toutes ses pulsions. Elle a rencontré un gars assez hot avec une grosse maillage, mon doux. J'étais comme, quand j'étais allé voir son Twitter, j'étais comme, aïe aïe, c'est quoi être une maillage? Je t'ai dit, M. Simon, quand il va voir ça, il va dire, ouais, j'ai de la compète. Il vient de Cuba, il va nous parler de son pays, puis son arrivée ici au Canada. J'accueille M. Santiboum et Laurie Gamelin, qui sont avec nous. Dans l'esprit de Noël, c'est toujours le fun de se rapprocher puis se coller pendant le temps des fêtes avec la belle neige qu'on a dehors. Juste avant de les rencontrer, je vous demanderais de liker, partager, puis bien sûr, vous abonner. Vous devez vous abonner à notre YouTube et, bien sûr, notre Patreon, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir poursuivre, vous apporter des gens aussi hot et le fun que nos deux invités aujourd'hui et tous les autres invités que vous avez vus au Monde des Tangerines. Bonjour, Laurie, bonjour, Santi. Bonjour. Je peux t'appeler Santiago, hein? Oui. C'est ça, oui, parce que son nom, c'est Santiago, mais là, si vous voulez le retrouver, là, sur Twitter, puis aller voir ça, my God! C'est-tu ça? Laurie, quand t'as rencontré Santiago, je veux dire, t'avais-tu une idée, là, qu'il y avait une grosse meilleure jamais ou ça a été une surprise? Bien, moi, personnellement, ça faisait déjà quelques temps que j'allais à son bar ou skidanser, OK! Ça fait que j'avais déjà vu, disons, sa carotte. J'avais vu l'occasion de l'avoir à plusieurs reprises. Ça fait que c'est pour ça que, pour moi, quand on était ensemble, je n'étais pas surprise quand on était rendus au lit, là. Je savais à quoi m'attendre, là. Oui, parce que vous êtes tous les deux, toi aussi, là, tes danseuses. Bien, dans le fond, je fais escorte aussi. OK. Danseuse, je fais plus des private events, ça fait que je ne danse plus dans les bars. Mais sinon, je fais plus le travail du sexe en tant qu'escorte, puis l'air porn également. Ça fait que c'est plus dans les deux sphères. Ça fait-tu longtemps que tu étais escorte? Ça fait, indépendamment, quatre ans. OK, oui, parce qu'il y a une grosse différence, hein? Oui, vraiment. Oui, oui, une grosse différence. Dans ta jeunesse, as-tu été approchée, justement, par des proxénètes? Oui, bien, dans le fond, moi, ça a commencé, j'avais 14 ans, j'ai été recrutée. Puis, par la suite, j'ai passé dans la machine, puis, oui, j'ai été pimper à plusieurs reprises par plusieurs différents pimpes. Wow! Ça fait seulement quatre ans que je suis indépendante de moi-même. Mais comment est-ce qu'on sort de ça? Ça arrive-tu comme facilement ou c'est vraiment difficile de sortir? Ça ne l'arrive pas facilement. Tu sais, c'est vraiment difficile de sortir de ça pour devenir indépendante, puis tout. Surtout, mettons, avec qui tu étais, puis tout le kit. Parce que, tu sais, en mettons, il y a des pimpes qui ne veulent pas nécessairement te laisser partir ou qui vont te faire, mettons, une espèce de manipulation ou de chantage émotif pour rester. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de séduction dans le sens qu'ils vont te faire tomber en amour avec, pour qu'il y ait plus, comme, les émotions que le côté rationnel de la chose. Ça fait que, souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils vont te faire un peu tomber en amour avec eux. Puis là, tu es comme, tu restes parce que tu es comme, là, je l'aime, puis tout le kit. De fait, tu sais, c'est comme, ça vient un peu... Puis psychologiquement, ça vient vraiment difficile de faire la différence et tout, puis de pouvoir se défaire de tout ça. Moi, ça a été vraiment difficile. Ça fait que c'est pour ça que moi, depuis 4 ans, je suis vraiment très heureuse de pouvoir être indépendante, puis de pouvoir aussi... de voir aussi de... Parce que, tu sais, admettons, je suis Sonia Vastacher, puis elle aussi, c'est une travailleuse du sexe, puis c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans le domaine, parce qu'elle est elle-même indépendante. Moi, je n'ai pas eu, admettons, la chance d'être indépendante toute ma vie, mais comment qu'elle, elle fonctionne, c'est vraiment un fonctionnement que moi, j'aime beaucoup, puis que je pratique aussi dans ma vie professionnelle en tant qu'escorte. Puis honnêtement, je ne pourrais pas me demander mieux qu'être indépendante. Je la vois vraiment la différence, puis je n'en reculerai jamais en arrière pour retourner de ce que j'étais. Bien, là, c'est sûr. La manipulation, là, c'est surtout émotive et mentale, là, je veux dire. Il ne t'attache pas, là. C'est vraiment, là, dans ta tête, puis le tiraillement tout le temps de l'amour, puis tu ne veux pas décevoir. Ça, c'est quand tu es majeur. Quand tu es mineur, c'est un peu plus différent, je te dirais. Moi, personnellement, j'ai eu... Tu sais, on m'a séquestrée, j'ai vécu beaucoup d'affaires. On m'a souvent droguée à mon insu. Tu sais, mettons, me réveiller dans des chambres d'hôtel, je suis... Dans le fond, c'est la madame qui vient faire le ménage, qui me retrouve inconsciente, soit droguée sur le GH ou peu importe. Puis, tu sais, je m'en vais à l'hôpital, je me fais dire que j'ai je ne sais pas combien d'ADN sur moi, puis que, tu sais, plein d'affaires de même qui se sont passées. Fait que je te dirais qu'au niveau, quand tu es mineur, oui, il y a une amélioration, mais il y a beaucoup aussi physiquement. Tu sais, ils vont essayer de te faire peur, ils vont essayer aussi un peu de violence conjugale. Fait que, tu sais, ça vient un peu, comment dire... Ça vient vraiment stressant, parce que moi, quand j'étais jeune, ils me disaient tout le temps, parce qu'ils savaient que moi, j'étais vraiment proche de ma grand-mère, puis que ma grand-mère, c'est vraiment tout pour moi. Puis ils me disaient, ah, bien là, tu sais, si t'arrêtes, nous, on va aller chez ta grand-mère, on va y faire du mal, puis tout le kit, puis on dirait que ça jouait beaucoup dans ma tête. Fait qu'à ce moment-là, genre, je voulais juste rien dire, puis juste continuer ce que je faisais, puis de juste endurer ce qui se passait, parce que je ne pouvais pas penser qu'ils allaient faire du mal à ma famille, parce que moi, je ne voulais pas faire ce qu'ils veulent, tu sais. Fait que ça vient tout le temps comme, ah, si tu fais possible, on va te faire ça. Fait que c'est tout le temps comme un peu sur la menace. Puis, tu sais, c'est arrivé souvent que, tu sais, je me suis fait battre, tu sais, c'est arrivé. J'ai eu des... Tu sais, j'ai... Moi, je me rappelle, à un moment donné, je ne voulais pas faire un client, puis mon pimp avait fumé une cigarette, puis il me l'avait éteinte sous le chest. Oh my God! Puis, tu sais, j'ai eu des brûleurs, puis toutes, des cigarettes qui sont éteintes sur mon thorax, parce que, justement, j'ai vécu ce genre d'affaires-là, autant, tu sais, je me suis déjà faite... Tu sais, j'ai vécu tellement d'affaires au niveau de la violence par rapport à ça, parce que, justement, quand tu es mineur, il t'oublie de faire des affaires que tu ne veux pas, des affaires que tu n'es vraiment pas, comme, à l'aise de faire. Autant de voir des clients qui n'étaient pas à l'aise, des clients, comme, un peu problématiques ou des problèmes, ou des clients qui sont carrément intoxiqués, autant par l'alcool ou par la drogue. Fait que, tu sais, des fois, ça vient un peu dangereux pour la personne qui est avec cette personne-là. Fait que, tu sais, tu ne sais jamais comment qu'elle va réagir, tu sais. Moi, j'ai mes amis, tu sais, que, mettons, ils vont dans des hot calls, le monsieur, il ne laisse pas ressortir parce que le gars, il veut venir encore, mais il ne veut pas payer pour un autre service. Fait que, tu sais, moi, ça m'est arrivé qu'une de mes chums de fait, elle s'est faite péter la colonne vétérale à cause de ça. T'sais, le gars ne voulait pas la laisser, fait que je se sont battues. Elle, elle s'est ramassée à l'hôpital, paralysée du dos puis tout le kit. Fait que, tu sais, il se passe tellement d'affaires qui nous mettent dans des situations vraiment assez contremettantes pour notre vie aussi. Mais en étant indépendante, ça pourrait t'arriver aussi, là. Oui, mais la manière que je fonctionne puis la clientèle que j'ai, c'est tellement de base des amours. Puis c'est du monde aussi que je vois depuis mes débuts que je suis indépendante. Fait que quand ça fait 3-4 ans que tu vois le même monde, mais je vais dire que c'est pas mal rare que je prends des nouvelles personnes parce que j'ai vraiment ma clientèle. Fait que, tu sais, quand je prends, mettons, des nouvelles personnes, moi, mon truc, c'est, mettons, le faire pendant le jour. Parce que, tu sais, c'est plus... Personnellement, ça m'est jamais arrivé d'avoir un bad trip pendant genre à 3h l'après-midi quand il fait très, très beau dehors, tu sais. Les bad trips viennent plus la nuit, la fin de semaine, tu sais. Mettons, vendredi, samedi. Bien, il y a plus de monde qui sont intoxiqués le soir. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, on s'entend là-dessus. Puis, comme ma fille, tu sais, j'ai une fille de 9 ans. Puis, tu sais, je dirais, elle a bien peur de rester tout seule. Tu sais, mettons, je vais au dépanneur. Si il fait noir, elle a peur. Alors, je comprends. Elle a peur. Les méchants sortent le soir. Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, si j'ai à avoir de la nouvelle clientèle ou whatever, je vais faire ça le jour. Mais, mettons, ma clientèle régulière, j'ai pas de crainte ou pas importe, parce qu'il y a une certaine confiance. La plupart sont aussi abonnés à mon OnlyFans puis à mes plateformes pornographiques. Fait que, tu sais, on a aussi une conversation. Tu sais, on a un lien aussi à travers ces plateformes-là. Fait que, tu sais, on se voit pas juste dans l'accondrement du rendez-vous, mais aussi, on se voit aussi, mettons... Tu sais, c'est comme un peu le fun. Tu sais, ils viennent, je t'ai vu sur OnlyFans, ta nouvelle production, c'était malade, nanana. Puis, tu sais, autant que je peux avoir des critiques pour m'améliorer, autant aussi que j'ai des bons commentaires. Fait que, tu sais, c'est un peu une relation interpersonnelle comme ça vient à un moment donné des amis, mais des amis payants. OK, ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Moi, j'essaie vraiment de tourner ça, que ce qu'on devienne vraiment plus des chumis, que ça devienne comme malaisant, que comme c'est sec, puis tout. Tu sais, comme moi, je suis vraiment... Tu sais, moi, je leur vends pas un rêve parce que moi, je fais pas la totale dans mes services. Comme, tu sais, les affaires sans condom, puis tout. Ça, je le fais pas, tu sais. Fait que moi, je leur dis, je suis un escort un peu plate parce que je fais pas la totale, mais tu auras bien du fun, puis genre, t'auras tout ton temps complet, on va pouvoir, tu sais, comme déniaiser durant le temps, puis tu vas pas avoir une fille plate qui va te regarder dans le blanc des oeufs puis qui va avoir rien à dire parce que souvent... Non, t'as de la josette, là. C'est ça, tu sais, c'est comme... C'est pas avec moi que tu vas trouver le temps long, tu sais. Surtout, ça, mettons, le gars, il est un petit peu... Ça a con pour le but. Fait que là, 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 ça s'en parle, là. Parce que, tu sais, souvent, les gars, mettons, sont stressés puis tout, puis là, il va la faire pas à l'aise, puis là, ça se stresse encore plus. Puis souvent, ça, ça génère des réactions bizarres ou ça génère des bad trips qui arriveraient pas si, mettons, ça serait plus fluide. Moi, je pense, à mon avis. Parce que, tu sais, souvent, quand le gars est pas confortable puis, mettons, il est intoxiqué, ça pannait des réactions, des fois, que tu calcules pas ou que même lui, il prendrait pas compte. Mais, tu sais, quand t'es pas à l'aise avec quelqu'un, puis c'est... Tu sais, j'imagine que c'est pas évident pour un gars d'aller voir quelqu'un qu'il connaît pas puis de voir se baisser les culottes, bander, puis faire l'acte, tu comprends? Non, ben, c'est sûr, c'est sûr. Parce que moi, je me mets dans la position puis je serais comme, shit, c'est quand même beaucoup. Surtout quand t'es timé, là. Oui. T'as juste une heure. Ben non, mais imagine, nous, ils prennent 15 minutes. Ouais. 15 minutes, ils prennent 15 minutes? Moi, je fais tout. Moi, je fais 15, 30 minutes. Ben oui, 15 minutes. Ben oui. Aïe, 15 minutes. Non, mais tu veux rire? Exemple, la semaine passée, j'ai eu un nouveau client, 15 minutes, puis il a payé deux shots dans 15 minutes. Fait qu'il est venu deux fois en 15 minutes. Fait que là, genre, moi, j'étais vraiment surprise. Mais comme, tu sais, le gars, je le vois qu'il est stressé, il shake de partout puis tout. Mais genre, le gars, il veut venir vraiment deux fois dans son 15 minutes, tu comprends? Fait que, tu sais, moi, je me transforme en pointe star puis je fais en sorte qu'il vienne dans 15 minutes. Mais ça fait en sorte que, tu sais, c'est comme le client, il est tout nerveux, il shake de partout. Fait que, tu sais, autant qu'il y a des gars, tu sais, il y en a, là, des fois, il y a un gars qui vient me voir et me dit « Ah, je vais te prendre une heure. » Tu sens pas, il dit « Je vais pas t'écoeurer longtemps. Je veux juste venir à peu près sept fois. » Moi, je suis quoi? Une heure sept fois, c'est sûr que t'es fou, là, genre... Aïe, 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 elle est plus chanceuse que moi. Moi, je suis même pas capable d'avoir de... Je suis même pas capable d'avoir de dick pics quand j'en demande. Ça fait plusieurs fois que j'en demande des dick pics. Ça, même pas une. « Hey, Santiago, tu pourrais me faire ça. » Mais, « Hein, c'est vraiment, oui, une dick pic. » « Comment je fais pitié, là? » « Une dick pic, s'il te plaît, quelqu'un. » Non, je t'ajure. Hey, on a même fait des demandes sur Twitter, même pas une. T'es-tu sérieux? Je t'ajure. Ils sont gênés. Va sur Snapchat, là, son dégaisant. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais là, là, t'as fait un changement de vie, pas rien qu'à peu près, parce que là, t'es pimpée pendant un bout. Puis là, tu décides d'être indépendante, puis tu rencontres le danseur... Le danseur que tu trouves hot au campus. Parce que c'est là que tu danses, hein? Oui, au campus. Oui, au campus. Oui. Puis là, c'est comme... Lui, comment il trouve ça? Comment tu trouves ça, là? Être avec une escorte? Ben, honnêtement, à Cuba, je pense que... Toutes les filles sont. Elle est comme la chose plus différente que j'ai dans ma vie, parce qu'à Cuba, c'est pas normal des choses comme ça, you know? Oui, oui. Les filles qui ont drogue, de prostitution dans mon pays, c'est tellement propre de drogue, you know? Oui, oui, c'est ça. Il y a, mais c'est quelque chose que c'est tellement interdit que jamais j'écoutais quelqu'un qui consommait des drogues et des amis qui faisaient ça, you know? Tu n'as jamais rencontré personne là-bas? Non. Qui fait consommation de... Non, non. Quand j'ai commencé avec elle, OK, j'ai commencé normal, mais jamais j'imaginais les choses qu'elle apprennait dans sa vie, des choses comme ça dans sa jeunesse. Mais ça m'a choqué un peu dans la tête. Il y a des jours que j'ai dit que je continue avec elle, où j'ai fini, parce que c'est quelque chose qui m'a traumatisé un peu. Ça t'a traumatisé, oui. Mais ça, c'est le plus facile, la laisser, you know? Mais le vrai défi, quand tu aimes quelqu'un, c'est rester jusqu'à la fin, you know, et... Bien, grandir ensemble. Grandir ensemble. Oui, oui, oui. De toute façon, ça s'est passé. C'est chose que... Mais tu ne peux pas changer. Oui, je n'ai pas changé. La seule chose, c'est maintenant, regarde la femme forte qu'elle est maintenant, à continuer la main, à grandir personnellement dans notre relation et professionnellement. Ah, bien oui, bien oui, c'est sûr. C'est important de grandir ensemble, puis justement, de devenir une équipe. Moi, je suis en couple, ça fait 17 ans avec mon chum, mon mari. Puis c'est une équipe. C'est exactement mon meilleur ami, puis on n'est pas gêné de rien. Puis j'admets beaucoup à un couple, justement, qui est capable de se dire tout. Tu sais, comme ça. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est quand même un choc. Mais les filles qui font de la prostitution à Cuba, il y en a-tu quand même pas mal? Oui, mais là, c'est comme un peu... C'est plus à la vanne. OK, à la vanne. Dans la capitale du pays. Oui, oui. Parce que ça fonctionne comme ça. OK, on va parler un peu de la prostitution dans un pays. Bien oui, bien sûr. Il y a beaucoup de prostitution. Dans le monde, on sait que les filles cubaines, c'est les prostitutes les plus cheap du monde. Ah oui? 100 pièces, 100 dollars, une soirée complète. 100 pièces, une soirée complète? Une soirée complète. Ça marche comme ça, là. OK. Mais les filles, dans le fond, à Cuba, parce que touristiquement, c'est à la vanne qu'il y a le plus de monde. Pour exemple, moi, je viens de Sierra de Avila. C'est la province de Cayococo. OK, OK. Les filles de Sierra de Avila, elles vont à la vanne. Elles restent là, pour faire l'argent. Elles passent deux ou trois semaines. Elles retournent, elles se mettent à la maison, à la ville, elles retournent encore. Nous autres, c'est Edmonton. Ils partent, ils vont à Edmonton, Toronto. C'est comme ça. C'est comme ça, oui. Deux ou trois semaines, puis après ça, ils reviennent, puis ils ont beaucoup d'argent. Non, mais elle avait fait un congé sexuel, un congé vaginal. C'est ça, mettre une petite compresse dedans à la place d'une grosse conçus. Moi, honnêtement, à Montpellier, j'étais toujours tellement... J'étais un gars que j'étudiais beaucoup de choses. J'étais à l'université avant de venir ici. Oui? Oui, oui. Moi, mon vie là était un peu tellement différent que les choses que je fais maintenant ici... Oui, mais toi, t'es arrivée parce que t'as rencontré une Québécoise là-bas. Oui. Est-ce que tu travaillais dans les resorts? J'étais alimentaire, oui. Oui, exact. Oui. C'est ça. Fait que là, t'as rencontré une Québécoise. Oui. Fait que c'est comme... C'est comme si... C'est comme si... Toi, t'avais été, genre, pimpé pour rien. Non. Genre, mais... C'est ça qu'on pense, on pense à te payer, là, genre. Non, honnêtement, je le fais un peu pour amour. Moi, honnêtement, j'ai tombé amoureux de cette femme. T'es tombé en amour. Moi, parce que... Moi, j'avais cette mentalité. C'est pas... C'est une réalité que tous les couverts ont fait sortir du pays d'une façon ou d'autre façon. Mais moi, j'ai dit... OK, je suis dans la bonne place. Je suis jaune. Je peux choisir les femmes que je veux. Ouais, parce que t'es chanceux quand t'es à Cuba pis t'es animateur. Oui, t'es animateur. Je danse, les femmes, même, la danse, you know. On joue un peu... Ouais, ouais, ouais. Charming. Charming boy. Charming boy. Ouais. C'est ça. Je l'ai rencontré. On a fait tout. J'ai arrivé ici. C'est une réalité que, honnêtement, j'aimerais que beaucoup de femmes québécoises fassent conscience. Parce que... Moi, dans certains temps, j'étais un peu traumatisé pour avoir des relations avec des femmes québécoises. Parce que... Il y a un différent quand on rencontre une fille à Cuba que quand on rencontre une fille ici. Parce que quand on a une femme... Tu rencontres une femme à Cuba qui t'amène ici. Après ça, quand on arrive ici, j'ai vécu un peu comme la violence... Mais c'est ça, tu y appartiens, là. Comme on peut dire ça. J'étais une fille de ménage de la maison, you know. Ouais, mais c'est ça, tu y appartiens, là, genre. C'est ça. Elle, elle paye, elle dit, moi, tu t'enviens au Québec puis t'es ma bitch, genre. Ouais. C'est pas mal ça, là. Il y a beaucoup de gars, qui m'ont dit ça, quand tout va arriver là, tout ça va changer, tout va être sa fille de ménage. J'ai dit, ah non, 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 elle m'aime pour vrai, ça va... ça arrive pas avec moi. Bon. Avec le COVID, en plus, en plus, elle a pogné le COVID. Oui. Fait que là, t'étais... T'étais d'où l'adaptation. T'étais l'homme de ménage, l'homme de sexe, l'homme qui endure tout. Non, ça c'est le plus dur avec elle. Sexe une fois par mois. OK. Oui, moi, je suis un gars de... Là, tu commences à danser puis tu rencontres le riz. Fait que là, la vie a comme... Ça change. Prié, prié. Ouais. Hein? En plus, il y a des choses qu'on doit bâtir ensemble parce que moi, je suis tellement un gars plus du matin. OK. Elle est pas une fille du matin, mais on s'adapte dans l'après-midi. C'est dans l'après-midi qu'on fait son aller. C'est ça, c'est ça. Ouais, bien, tu sais, ça dépend, là, les matins. Des fois, le café, moi, je l'imagine aussi. Je suis couché, je suis comme... Ah, c'est-tu quoi? Je préfère prendre mon café après. Ah, moi, je suis comme... Peux-tu faire une sieste avant? Ah oui, t'es pas matinale par tout. Zéro, maintenant, zéro, zéro. Puis ça, c'est une affaire que j'ai dit la minute qu'on a commencé à se voir. J'ai dit, écoute, moi, je te vendrais pas un rêve, là, je suis pas une pointe de pointe star le matin, là. Moi, je vais même t'envoyer chier le matin, là, genre, parle-moi pas, là. Mais genre, mais pas de la... Comme un matin, la grosse crise de musique, je dis, hey, wow, wow! Moi, je suis là en train de me mettre mon eyeliner que j'ai recommencé 50 fois parce que je suis trop encore comme endormie, l'oreiller dans la face. Lui, il est trop dedans, genre. La première fois, la première semaine qu'on était ensemble, ils m'ont envoyé des vidéos de lui le matin qu'il se dansait de la Zumba puis tout, à 8h le matin. J'envoie ça dans le groupe de fameux. Maman, elle me dit, t'as, maintenant, il est en forme, lui. Il est en feu, oui, le matin. Il est dit, pas moi, man. J'ai dit, lui, il se réveille là-même. J'ai dit, ça va pas bien par tout. Fait que, t'sais, lui, quand il se réveille, il sort de la chambre vite puis il va faire ses affaires parce que moi, j'ai besoin de... genre, je suis vraiment une fille que, genre, j'étais un peu solitaire. Fait que, genre, j'ai besoin d'être dans ma bulle le matin. Fait que, t'sais, moi, elle m'a demandé de baiser ou d'aller faire un projet de vie le matin, là. Oublie-moi, là. C'est... C'est sûr que c'est off, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est même tous mes rendez-vous, le médecin, mes productions. Là, ici, on avait un podcast, fait que j'ai pris l'opportunité. Mais ça aurait été une autre affaire. Je mets tout en après-midi parce que le matin, je suis pas pantoute, là. Ah, ben, t'as de l'air correct, là. Ouais, là, là, j'ai pas l'air popé, mais, genre, je suis... Genre, j'aime pas qu'on me touche le matin. Genre, je suis un peu sauvage, genre, je suis comme... Ah, ben, moi, j'ai besoin de temps. T'sais, comme, le matin, je me lève, là, je prends mon petit café puis je le quitte, puis, t'sais, j'aime pas être rushé. T'sais, moi, là, 11 heures, correct, avant ça, je préfère pas sortir de chez nous. Vraiment. T'sais, je vais être debout tôt, je peux être debout à 6 heures du matin, mais pour sortir, voir du monde, puis être comme... Yeah! Ouais! J'ai besoin, comme, t'sais, là, de m'adapter que la vie existe, là, t'sais. Non, c'est ça. Mais la faim, c'est parce que, t'sais, on a quatre chiens aussi à la maison. Hein? Quatre chiens? Ouais, fait que, t'sais, c'est ça. Fait que, t'sais, le matin, eux, quand on rouvre, parce qu'ils ont une chambre à chiens, ils ont une chambre à eux, ils ont leur chambre. Fait que, là, quand on rouvre la chambre, ben, eux, ça sort à mon gueule, pis là, ça capote. Des gros chiens? Ben, j'ai un labrador de 14 mois, pis j'ai deux chihuahuas, pis un boston terrain. Fait que, là, dans la face, j'ai toutes les grandeurs. J'ai un petit chihuahua de deux mois, j'ai un chihuahua de huit ans, j'ai un boston terrain de 20 mois, pis un labrador de 15 mois. De 14 mois, excuse-moi. Fait que, t'sais, ça, mettons, là, ça, mettons, là, ça, ça chie en tabarnac, pis ça pisse partout. Fait que, le matin, là, m'envoie pas de baiser quand je sais que j'ai une job de concierge à faire, là, t'sais. T'sais, c'est... Faut que tout, j'aille... T'sais, c'est... Non, non. Pis, là, son bébé, fait que, là, ça pisse, il porte pis ça et il déchique après. Ouf! OK, oui. Fait que, je te laisse imaginer, en tout cas, c'est vraiment... Tu t'aurais... Je te laisse ça chez vous, je veux même pas l'imaginer. Non, non, mais je te garantis, pour plusieurs raisons, le matin, laissez-moi mon temps. Pis, genre, moi, je suis pas une fille de jour de base aussi. Genre, moi, je suis quelqu'un de nuit. J'aime la nuit. Moi, j'aime dormir le jour. Genre, sérieux, moi, là, je rêve de me lever le matin tôt pour me réendormir tout de suite après. Mais c'est drôle parce que tu prends tes clients le jour. Fait que comment tu fais pour les endurer? Ben, à deux, trois heures après-midi, c'est pas un moment de faire, là. Ah, OK, OK. Pis, t'sais, honnêtement, les clients que j'ai, c'est moi qui les gère. Tu sais, souvent, c'est de la domination. Fait que, t'sais, c'est comme... Moi, je vais te dire, honnêtement, comme la dernière domination que j'ai faite, j'ai appelé ma mère. Pis là, ma mère, elle était comme, t'es toute sûre? J'ai dit, ouais, ça va me faire tout enlever la frustration que j'ai pis tout. Pis, t'sais, c'est comme... Des fois, c'était le fun. Des fois, c'est comme... T'sais, c'est la job. Mais, t'sais, des fois, comme, attends, quand t'es frustrée, là, pis t'as un service de domination, des fois, ça... Ça te fait plaisir d'aller le faire, là, t'sais? C'est comme... Ouais? Moi, personne m'a jamais demandé ça. On a jamais, t'sais, un gars qui est comme... Ils sont comme, je pense pas, je pense que je vais mourir. Ouais, genre, je veux que tu me traites de nonce, je veux que tu me fouettes, toutes des affaires de même. Je suis comme, come in, baby, je vais te faire ça. Fait que j'essaie de les placer dans des journées que je suis en tabarnak. Comme ça, je sais que ça va être... Eux, ils sont en amour, ben raides, là, ils sont comme, merci, maîtresse, Laurie, merci, merci, pis là, ils sont dedans, pis... Santiago, tu t'es content, là, parce que, tu sais, quand il y a PMS, là, juste avant ses menstruations, là, tu l'envoies faire de la domination. Ah, ben c'est... Tu dis, hey, il te faut un client, là, trouve, 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 un client. Ben, moi, je fais ça durant mes règles. Je fais de la domination durant mes règles, comme ça, quand je suis pas dans mes règles, ben, je fais mes services normales. C'est ça. Pis quand je suis dans mes règles, ben, vu que je peux pas vraiment faire la... C'est ça. Ben, je fais de la domination en tabaravant. Toi, c'est un peu... Ben, je viens d'avoir comme un flash dans ma tête, maintenant, ça va être quand t'en vas être frustrée, allez, fais ta domination. Ah, oui, c'est ça, exactement, exactement. Allez, fais ta domination. Donc, toi, un client, au moins, tu vas faire de l'argent, là, tu sais. Non, mais c'est parce que souvent, les clients que j'ai, c'est souvent en jeu que tu m'insultes ou en jeu que tu me fouettes avec un fouette, mais genre, moi, c'est souvent, mettons, les insultes, ça, ça me fait du bien, genre. Moi, je suis une fille avec une grand gueule, fait que je peux tout te dire ma marde, je vais tellement mieux dormir après, c'est fou. Puis moi, je suis le genre de fille, là, c'est un petit peu cave, là, mais je suis le genre de fille que je vais te dire toute ma marde, puis je vais te bloquer, je veux même pas entendre ce que t'as à me dire. Fait que là, il y a plein de monde qui me texte de partout, de Facebook, Instagram, puis toute la quitte pour me dire leur réponse. Moi, je suis comme big, je t'ai bloqué, je veux pas leur faire ta réponse. Ben, tu sais, souvent, quand tu donnes une réponse, l'autre veut donner aussi la sienne, parce que moi, si tu me bloques, moi, je vais aller t'enceler partout ailleurs pour te donner ma réponse. Fait que je suis un peu de même que comme... Je te donne tout. Fait que quand j'ai des services de domination, c'est là que genre, je me donne, là, tu sais, puis ils sont contents, la crise, là. Ça me tourne comme un jeu que tu me parles mal, puis tout, je suis comme big, ça, c'est ma force, là. Je vais t'envoyer chier si tu veux, là. Ça va être plaisir, là, tu sais, c'est comme... Ça va me faire plaisir, tu sais. Moi, tu n'aimes pas ça, tu connais avec, hein, Santiago? Non, non, honnêtement. Honnêtement, on va dire un peu la vérité. Ça, c'est une autre chose difficile quand j'ai commencé avec elle, parce qu'elle avait, comme elle vient de dire, elle a vécu beaucoup de violences conjurales et des choses dans sa vie. Elle était un peu comme sa vache à l'heure, mais elle a commencé comme... J'ai vu le changement dans elle, qu'elle est plus tranquille, plus... Moi, j'étais un peu sa vache comme elle avant, mais vers le temps, j'ai commencé comme à changer moi-même, mes lauriers, moi-même, tu sais, personnellement, mentalement, parce que... Il y a un moment dans ta vie que tu dois dire, hey, tout ne sait pas crier, tout ne sait pas péter tout, tu sais. Oui. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, parce que moi aussi, ça me fait... Tu sais, comme... Je parle beaucoup à ma mère de... Tu sais, maman, j'étais courante de mes problèmes personnels et tout, mais tu sais, admettons, tout ce qui pourrait être toxique en relation, j'essaie beaucoup qu'on me dise quoi travailler, tu sais, ça, mettons... Moi, je suis quelqu'un que, mettons, quand je suis en tabarnak, je vais dire, prends tes affaires, décalus. Puis, avec lui, j'ai vraiment changé ça dans le sens que quand on chicane, je n'arrive plus à cette conclusion-là de dire, genre, prends tes affaires, décalus. Mais c'est la première fois de ma vie que je change vraiment ce côté-là parce que dans toutes mes autres relations, même avec ma propre famille, quand il se passe de cas, c'est soit moi qui décalus ou c'est moi qui te fais décaliser. Oui, mais ça, ça ne règle rien, surtout si tu es pour avoir une relation à longue date. Exactement. Moi, je me pose toujours la question, puis on essaye de faire ça chez nous, avec mon conjoint, c'est, bon, est-ce qu'on planifie être ensemble demain? Oui. Donc, c'est pas une raison. Puis comment tu veux que quelqu'un soit, tu sais, comme, loyal à toi puis veut être avec toi s'il est toujours dans, tu sais, dans le... Ah, peut-être qu'elle va me laisser, peut-être qu'elle va me laisser, tu sais. Ça fait que ça n'apporte jamais une stabilité, une force de relation quand que t'es toujours en train de soit menacer de t'en aller ou menacer que la personne s'en aille. Fait que, tu sais, ça a à la fois une stabilité à être capable puis une force à être capable d'arriver avec des problèmes, quoi que ce soit qui se passe dans ta vie, tu sais. Si t'es quelqu'un qui n'est pas investi, ça te tentera pas de t'investir aussi. Fait que, c'est là que tu te poses la question, bon, est-ce que je m'investis à 100 %, oui. Donc, OK, on a un argument, on a, tu sais, on a de quoi qui fait pas l'affaire, mais là, il faut s'asseoir puis en discuter parce que demain, on va être ensemble puis il faut, tu sais, peut-être que c'est pas le bon moment d'en parler maintenant, t'es mieux d'aller prendre une marche, un café, whatever. t'es génial, moi, je vais aller à un moment dans la salle de bain, sinon je vais boire une squirt. Ah, OK, on peut prendre, on prend une pause ou non, non, on va prendre une petite pause, oui. On va boire une squirt ici, tout de suite. OK, OK. Bonne nouvelle, le monde de Tangerine est maintenant sur OnlyFans et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, ben, c'est l'endroit. Vous vous rappelez de tous nos invités, dont Rick Hard qui utilise un suppositoire pour garder son érection, ben, il nous a montré ça pis Ariana Sky nous a montré comment faire un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a, lui, créé une machine, créé son angle pis il m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit qu'il est capable de garder son érection à travers n'importe quoi. Ben, on l'a testé pis Asha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe pis ça a donné plus que faim. Tout ça dans notre OnlyFans Le Monde des Tangerines. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Le Monde des Tangerines Le Monde des Tangerines Le Monde des Tangerines est maintenant disponible sur toutes, toutes, toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa. Je peux le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le Monde des Tangerines Le Monde des Tangerines Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. T'as juste arrivé ici avec tes idées, ton invité et tout de tralala. Pis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Toi, tu repars avec ta carte SD toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer pis on charge vraiment pas cher. Fait qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. T'as besoin d'un bon coup de pinceau mais tu veux pas te faire rouler. Prestige Peinture des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les. Comme ça, tu vas avoir plus de temps pour faire la party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture 514-531-4860 T'as un tatou affreux pis tu veux le retirer? Tu baises que des michelles parce que c'est le nom de ton ex. Ben, enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser. En plus de retirer toutes les couleurs, toutes, toutes, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les pis baises du nouveau monde. Leschasseursdentre.com Hey, t'es entrepreneur pis t'es jaloux de ma toune. Ben, avec un jingle composé par Canuel L'Oriot, y'a pas juste ta toune qui va sonner. Ton téléphone aussi. Le monde de tangerine Le monde de tangerine